ça c'est urgent depuis hier j'ai appris la nouvelle et auparavant j'avais déjà alerté l'opinion nationale et internationale de ce que certaines personnes mal intentionnées autour du cnrd qui pousse laïm a dit aujourd'hui à arrêter les leaders politiques avec leur soi-disant crieff je vous l'avais annoncé y'a si longtemps nos leaders que ce soit selo koto selo sidia toure kassori tous nos responsables des personnes présidentiables des personnes aujourd'hui complète oui ils sont présidentiables cette crieff ils ont mis une machine de destruction en place les jours à venir pour arrêter nos leaders politiques partager au maximum moi je ne peux que alerter j'avais dit que je n'avais plus l'intention de venir m'attaquer au cnrd ou à dire quoi ce qui va venir les jours à venir dans notre pays ils veulent juste plonger le pays dans un chaos total ils veulent juste plonger le pays dans un chaos total on les a dire on les a averti mettez en tête que le cnrd ce n'est pas un pouvoir légal ce n'est pas le peuple de guinée qui les a mandatés si vous devez bien faire en principe vous devriez former un gouvernement d'union nationale mais vous êtes en train de décider tout comme vous voulez on vous a averti qu'au toc code d'un atelier main d'un atelier main d'un atelier main ils sont en train de planifier il veut l'arrêter docteur cassouli ils veulent arrêter koto selo ils veulent arrêter sidia et tant d'autres ce vous qui êtes en train de dire à domoyer arrête telle personne faire ça là ou alors vous ne l'aimez pas ou alors vous ne l'aimez pas vous avez dit le poste alfa condé a changé la mode a changé la constitution a fait un troisième mandat vous saviez bel et bien que le pouvoir de laïma dit est illégal vous savez comment laïma dit est venu vous ne voulez pas apaiser les choses les gens veulent la paix vous ne voulez pas la paix vous ne pensez que à vos intérêts vous voulez que quand on est qui que laïma dit élimine cassouli qu'il élimine côto selo c'est à dire toutes personnes qui peuvent et qui peuvent gagner des élections partager au maximum c'est une alerte les jours à venir seront graves pour notre pays des personnes mal intentionnées sont en train de pousser leur soi-disant crieff leur soi-disant crieff à pouvoir arrêter ces gens là c'est grave c'est grave qu'on arrête aujourd'hui côto selo je suis là en train de créer du bruit ici je vais quitter minute les gars je vais bien garer il y a une voiture qui fait du bruit donc franchement on tend vers un désordre si laïma dit ne retrouve pas ses esprits si la personne mal intentionnelle ne disent pas la vérité vous pensez que vous êtes fort aujourd'hui vous avez les armes déjà on a une crise économique vous voulez en ajouter encore avec cette crise politique walloy tous ceux qui sont en train de dire il faut arrêter c'est nous il faut arrêter cassouli il faut arrêter sidia il faut arrêter tel vous n'aimez pas d'oubouya quand ça va péter walloy bilay il va sauter walloy quand le peuple va descendre il va partir vous êtes en train de le pousser aujourd'hui ces jours-ci la doublure avait commencé à bien travailler il avait commencé à retrouver ses esprits mais vous êtes en train de le pousser avec votre soi-disant vous les faux journalistes continuez à pousser walloy bilay quand ça va péter vous allez voir votre doublure va mal finir on vous a dit on vous a dit que son pouvoir est illégal mettez cela en tête ils n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit ils n'ont rien à imposer aux guiniens c'est au guiné de choisir leur candidat ils n'ont pas à mettre quoi que ce soit en place pour éliminer quelqu'un on vous l'a déjà dit moi je vous ai déjà dit le complot pour dire ils vont éliminer cotoncelo si vous ne voulez pas problème là essayez continuer si vous ne voulez pas de problème éliminer cassouli mais walloy les retombées c'est sur vous depuis vous avez fait le coup d'état personne n'est sorti vous avez fait ce que vous voulez jusqu'à présent récupération des domaines de l'état vous arrêtez les cadres nos élites des gens qui peuvent apporter beaucoup à ce pays des gens comme les nabés des gens comme les ismail djubaté on est en train de détruire nos élites on est en train de détruire des gens qui ont la compétence qui ont un savoir faire pour développer ce pays on entend de les détruire petit à petit on vous parle on vous conseille vous ne comprenez pas mais les jours à venir essayer de le faire les conséquences walloy billet vous allez voir le peuple ne va pas rester assis les gens sont restés patients vous savez maintenant que la vie est encore plus cher vous voulez détruire ce pays là vous voulez détruire ce pays là vous pensez que c'est vous qui avez la clé on vous a parlé on vous a conseillé on vous a parlé organisé des élections si vous voulez prenez 10 ans c'est vous qui le saviez mais ce que vous êtes en train de faire pour dire vous allez arrêter cassouri vous allez arrêter s'il ya vous allez arrêter celle où walloy billet ça va se retourner contre vous walloy ça va se retourner contre vous vous avez dit que le pouvoir du poste alfa condé était illégal c'est que il a fait le troisième mandat mais ce que vous êtes en train de faire cela va se retourner encore contre vous c'est le peuple qui va sortir on vous a conseillé on a dit qu'on va mettre bas la terre qu'on va essayer de privilégier l'intérêt général mais vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas comprendre mes chers compatriotes ceux qui va arriver à notre pays c'est les gens autour de doublure et doublure lui-même parce que c'est qu'ils sont en train de planifier j'avais dénoncé auparavant mais ils avaient reculé un peu concernant l'arrestation des leaders politiques ils avaient commencé à vraiment adopter des bonnes méthodes le dialogue politique tout ça était bon pour notre pays mais ce qu'ils sont en train de le faire ce qu'ils sont en train de faire encore ce qu'ils veulent décider les jours à venir c'est grave c'est grave et altal sabari ba altal sabari ba altal sabari cnrd al tesla ala nien altamiri population ma nal ka focalier c'est l'oumina nal ka focalier c'est l'oumina nal ka focalier c'est l'oumina et les autres leaders là walloy aldi djamana miblataro ambrakou mal nien morba a allali altamena mais le jour que les manifestations vont commencer dans ce pays là vous pensez que vous êtes fort aujourd'hui vous pensez que vous êtes légitime walloy bilay les autres les autres militaires frustrés là ils vont se lever ils vont accompagner le peuple vous allez mal fini tout ce que vous avez vous allez tout perdre vous serez responsable du désordre vous serez les seuls responsables du désordre vous n'avez pas été élu par le peuple vous avez pris les armes vous avez pris la force quand vous avez fait le coup d'état les autres militaires sont restés tranquilles parce qu'ils n'ont pas voulu créer le désordre mais ce que vous êtes en train de faire créer le chaos dire que vous allez éliminer tel leader cela va créer le désordre et le peuple va sortir déjà la vie est chère vous êtes en train de perdre aujourd'hui de l'argent parce que vous avez même peur d'augmenter le prix du carburant mais vous allez encore ça dit le feu est là vous allez mettre encore de l'huile ou bien de l'essence sur le feu vous allez mettre de l'essence sur le feu actuellement c'est chaud déjà mais comme vous voulez que ça explose il n'y a pas de problème personne ne va vous conseiller encore continuez sur cette lancée arrêtez ces loups arrêtez ce cassouli arrêtez ces gens là continuez vous allez voir je vous ai parlé que la maison centrale au lieu d'envoyer des lits dans les hôpitaux ils ne font même balla hier soir balla était là bas pour vérifier hier soir balla est à la maison centrale balla était là bas ils ont envoyé beaucoup de lits et alter altatoba vous pensez que c'est quand vous allez arrêter tous ces leaders là que vous allez avoir la main libre c'est à dire la voie facile pour faire ce que vous voulez faire mais faites le mais les gens sont calmes ils observent vous ne voulez pas mais dans la timi main dans la timi main vous dites que le troisième mandat ou quoi c'est ça c'est plus légal que ce que vous êtes en train de faire le troisième mandat il ya eu un référendum c'est dix mille fois plus légal que ce que vous êtes en train de faire mais quand ça va déborder vous allez mal finir quand ça va déborder vous allez mal fini ça on vous le dit nos moments sont en train de pleurer nos moments sont en train de pleurer il ya déjà ce que cette crise de carburant qui est là vous allez encore envenue mais la situation vous allez encore envenue mais la situation vous avez reculé un moment donné vous devez d'ailleurs en principe mettre un gouvernement d'union regardez quand les dadis sont venus leur premier gouvernement avant que ce qu'on arrive avant que jean marie doré ne devienne premier ministre regardez regardez les deux moments là dadis avant que dadis le kit et ce qu'on a été avant que quand il est venu le changement l'accalmie dans le pays les tensions ont diminué mais vous vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez c'est tout ce que vous voulez vous pensez que c'est un pouvoir légitime vous pensez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez donc le référendum pour le changement de constitution vous trouvez que ça c'était illégal vous avez fait votre coup d'état continuez seulement vous allez voir le résultat des ventes continuez seulement vous allez voir le résultat vous avez déjà planifié vous avez monté le faux dossier regardez aujourd'hui ce que vous faites à nabé les chèques c'est pour le ministère de la justice les chèques se trouvent là-bas mais regardez comment vous êtes en train d'humilier des personnalités comme ça regardez comment vous êtes en train d'humilier des personnalités de ce genre les ismaïles et altatoba 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 ceux qui sont en train d'encourager les jeunes altato faut pas que le pays là va brûler conseiller ces gens là faut pas le pays là va se déchirer les gens sont assis les gens sont assis moi le signe attention de coca moi le signe et les gens sont c'est à dire konifitini konifitini c'est ce qui va c'est ce qui va tout gâter actuellement konifitini une petite chose c'est ce qui va tout gâter c'est ce qui va tout gâter vous avez commencé les dialogues politiques continuez sur ça donc mes chers compatriotes c'est la nouvelle j'avais annoncé auparavant ils ont repris encore hier nuit j'ai reçu encore plus d'informations concernant l'arrestation de cassouri concernant l'arrestation de selou concernant l'arrestation de sidia ils ont monté des faux dossiers des personnes mal intentionnées ils disent à d'où mouya ils disent à d'où mouya ces personnes là ils disent à d'où mouya s'il veut continuer il veut rester si longtemps il faut qu'il arrête cassouri il faut qu'il arrête quand on sait l'eau il faut qu'il arrête les cidia là le damaro et autres là il faut qu'il les arrête là qu'il va voir le c'est à dire la voie libre voici comment ils sont en train de manipuler d'où mouya c'est des personnes mal intentionnées qui veulent rester longtemps autour de lui qui sont en train de le pousser à faire des dérives au lieu de chercher à unir les guinéens au lieu de chercher à renforcer la paix voici des personnes mal intentionnées à l'ombre qui se disent des conseillers de d'où mouya qui sont en train de le pousser il faut éliminer tel il faut faire ça aucun pays de la sous région n'a connu de tel désordre et c'est ce désordre là que vous voulez créer vous savez il ya deux parties ça c'est connu que vous le voulez ou pas vous ne pouvez pas imposer un leader aujourd'hui en guinée c'est le rpg arc-en-ciel et l'ufdg anad ce n'est pas que l'ufdg c'est des parties alliées ce n'est pas que le rpg c'est des parties alliées vous voulez éliminer les leaders de ces partis là est ce que vous voulez la paix est ce que vous voulez la paix est ce que vous vous voulez la paix est ce que vous voulez la paix d'accord moi je vous ai déjà avec mettez les coeurs je vous ai déjà averti là dessus quand ça va arriver encore on ne dira pas que je ne vous ai pas alerté moi j'ai déjà alerté j'ai dit les bonnes personnes ceux qui veulent la paix dans ce pays ceux qui veulent le bonheur de ce pays là dites à laï madi de faire marche arrière dit à leurs soi-disant conseillers là qu'aux crièves ou autres là dites là de faire beaucoup attention vous risquez de créer le chaos total dans ce pays vous risquez de créer le chaos total dans ce pays vous risquez de créer le chaos total dans ce pays quand vous allez essayer d'arrêter ces gens là vous allez créer le chaos total dans ce pays ok vous les idris ali ou quoi là continuez continuez à inciter continuez à dire si vous pensez que le cnrd si vous pensez que le cnrd c'est un pouvoir légal continuez à les encourager à faire les dérives quand ça va commencer là vous allez comprendre c'est ce que je vous ai dit quand dadis avait pris le pouvoir c'était comme ça il ya des gens autour de lui on l'encourager faut pas partir il faut rester il faut arrêter tel il faut faire ça mais après le résultat c'était quoi en fin de compte il ya eu quoi le désordre les manifestations ça a coûté quoi ça allait coûter la vie de dadis mais quand ce coup bas est venu il n'avait même pas l'intention de rester il était si pressé à partie parce qu'il a tiré les leçons de dadis il a compris que s'il restait il peut pas de il peut pas développer la guinée tout ce qu'il a cherché comment partir vite mais si vous êtes là en train d'encourager l'aïmadi c'est d'autres qui vont venir après l'aïmadi c'est eux qui vont bien faire il ya ou avant tiens je vous avais rappelé ça continuez vous pensez que l'aïmadi est fort à l'heure là vous pensez qu'il est fort à l'heure là mais quand le peuple va sortir ça va déborder là vous allez comprendre qu'il ya d'autres hommes qui vont sortir à l'ombre qui sont plus forts vous allez comprendre que la communauté internationale la pression sera sur son coup que d'autres vont le pousser à la sortie je vous ai déjà donné ce conseil on ne veut pas un autre coup d'état mais on veut une sortie de crise mais vous ne voulez pas vous ne dites pas la vérité vous pensez que tout est facile vous pensez que les armes aujourd'hui là parce que quand l'aïmadi sort c'est à dire c'est comme si c'est un camp militaire qui est autour de lui plus de 40 50 ou 100 personnes autour de lui vous pensez que ça là le professeur il y avait combien de personnes autour de lui et al tatouba al tatou vous pensez que vous aimez l'aïmadi vous pensez que vous aimez l'aïmadi vous pensez à vos intérêts rester si longtemps avec lui mais quand les gens qui étaient autour de procès à l'aïmadi ça s'est pas gâté continuez à pousser l'aïmadi continuez à pousser l'aïmadi jusqu'à présent le peuple n'est pas encore sorti jusqu'à présent le peuple n'est pas encore sorti mais quand le peuple va sortir vous allez comprendre que non déjà là il m'a dit il n'était rien du tout déjà même même le pouvoir un pouvoir légal les présents là eux ils ont peur à plus forte raison un pouvoir qui est venu s'imposer ce qui vient de me prendre en marche je vous ai déjà dit leur soi-disant crieff ils ont déjà mis le nom des leaders politiques sur leur liste docteur cassouri fait partie sidi à tour et et c'est l'oudal et tant de leaders qui veulent écarter tant de leaders ils veulent juste gâter le pays donc comme toi tu dis mamadou ifd gel toi diallo là qui dit qu'il faut que cassouri passe en prison il n'y a pas de problème n'oublie pas que dans leur liste là il ya ton coton cellula celui dont tu as suite à suite en profil ils sont tous des dames comme vous n'avez rien compris là comme vous êtes borné là vous ne pensez que au sort des autres asseyez vous seulement asseyez vous parce que c'est ça le problème chez vous vous ne pensez que au sort des autres mais n'oubliez pas que votre demi-dieu là il fait partie 1 votre demi-dieu coton cellula il fait partie vous n'avez rien compris votre demi-dieu devait être en prison même la seule chance qu'il a eu vous savez quand j'ai fait une vidéo de dire coton cellula n'est qu'à sortie s'il restait dans sa maison là bas il essaie de résister un peu seulement ils allaient prendre coton cellula mettre à la maison centrale c'était le plan c'est pourquoi vous avez vu ce cet arsenal qui est descendu chez lui là bas dixine la seule chance qu'il a eu il n'a pas résisté il a quitté avant que les balanes arrivent on allait lui qu'il et le met en prison mais vous n'avez rien compris d'abord docteur casseur et lui son cas c'est petit s'il ya quelqu'un qu'on veut foutre des dents là c'est celle où d'aller vous n'avez rien compris le cas de coton de l'autre là c'est petit parce que c'est des gens autour de dumbuya qui disent si tu veux avoir la tranquillité là tu veux rester aussi longtemps là il faut mettre c'est lourd casseur et n'était même pas sur la liste c'est quand maintenant ils ont nommé docteur casseur et à la tête du rpg l'engouement qui est derrière maintenant tout le monde en train de dire docteur casseur et ils ont peur c'est pourquoi ils ont mis docteur casseur et sur la liste sinon casseur et n'était pas sur leur liste ce qu'ils étaient sur leur liste c'est sidia et c'est l'udale qu'il devait faire taire qui devait faire tomber gagne quand je parle de casseur et vous pensez que c'est le lui s'ils ont même peur des gens aujourd'hui c'est les éléments de coton cellule voilà donc continuer à dire oui l'autre côté vous n'avez absolument rien compris mais les jours à venir vous allez voir mais en tout cas moi j'ai déjà déjà donné mes conseils si vous voulez le cnrd prenez comme vous pensez que vous êtes fort voilà personne ne va vous dire de ne pas reculer allez-y seulement si vous pensez que le pays là ça appartient qu'à vous c'est vous seul qui pouvez changer le pays là continuez ne pensez pas au bonheur du pays ne pensez qu'à vos intérêts seulement pensez que vous contrôlez l'armée seulement vous ne faites pas attention j'ai dit quand ça va péter quand ça va péter vous allez tout perdre parce que le désordre c'est vous qui l'avez créé par quelqu'un d'autre quand on vient on dit ah non les autres là ils ont fait troisième mandat ils ont fait ceci cela vous prenez l'exemple quelqu'un qui veut unifier le pays ils ne viennent pas pour faire des règlements de comptes vous mettez vous avez mis votre gouvernement vous prenez l'exemple si vos membres vous ne venez pas tel a fait ça tel a fait ça quand on veut donner l'exemple on commence par son propre gouvernement vous avez tout changé les guinéens sont restés assis vous n'avez pas à arrêter selou vous n'avez pas arrêté sidia vous n'avez pas arrêté cassoulet vous n'avez pas arrêté tel ou tel c'est comme ça la continuité ça va parce que ça commence par vous krièvre même celui qui viendra après vous va garder krièvre mais on instrumentalise la justice la nuit matin midi soir et leur procureur il est dans le bureau à la présidence il est dans le bureau de bala comment est-ce que la justice peut être indépendante il reçoit des instructions oui on dit ok le dossier la viande de krièvre oui ils ont récite à nanani nanana c'est grave c'est grave c'est grave le pays va mal donc partager dans tous les groupes